Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo. Veres de terre production s'engagent pour la transition agroécologique. Alors on est situé sur la commune d'An de la Roche, tout près de la Palisse, dans le département de l'Allier. Alors on est sur un sol granitique, avec plutôt des sables et des limons. La Roche-mer c'est du granit, mais on est sur un sol relativement séchant. Plutôt pauvre et relativement séchant. Alors on produit, on a deux ateliers, un atelier de vaches à laitantes, un petit troupeau, une quarantaine de vaches à laitantes. Et puis un troupeau de chèvres, laitières, des alpines. On a une bonne centaine de chèvres. Et donc on produit du lait pour transformer derrière en fromage. Alors les bovins, c'est vraiment très simple. C'est principalement de l'enrubanage. Enrubanage et foin, produits sur l'exploitation, avec le minimum d'intrants en fait. On achète un petit peu d'aliments du commerce, juste pendant la période des vélages. Mais c'est plus pour attirer les animaux, pour les fermer, pour les contenir, etc. Que pour les nourrir vraiment. Sur les bovins, on fait du broutard pour les mâles. Et toutes les femelles sont engraissées, mais d'une manière très extensive. Donc on vend des génisses qui ont presque 4 ans. On fait des cycles longs. On essaye d'engraisser le plus possible en profitant de la pousse du printemps. Donc on les hiverne une année supplémentaire. Au lieu de les vendre à 30 mois, comme ce qui se fait généralement. On les hiverne un an de plus. Vu qu'on est extensif, on a de la marchandise. Et puis on profite du printemps pour les engraisser avec très peu d'aliments. Et donc les chèvres, elles ont toute l'année du foin de l'exploitation. Elles pâturent. Donc le pâturage chez nous, sur 5 hectares pour une centaine de chèvres, c'est plus en surplus en fait. On n'attend pas de l'herbe pour nourrir nos animaux. C'est surtout par rapport au bien-être. Pour faire un petit peu plus de lait supplémentaire dans le tank. Mais on n'attend pas de l'herbe pour nourrir nos animaux. On amène des compléments. Donc un granulé, c'est un aliment du commerce. Mais on a un super marchand d'aliments qui est super réactif. Et qui nous permet de faire nos formules et de les modifier à volonté. Enfin, alors l'aliment, il fait 20% de protéines. Mais on fait évoluer vraiment en fonction de la production des chèvres. On fait des mesures en fait sur nos animaux depuis un an. On fait des mesures bioélectroniques. Ce qui nous permet, donc on analyse les bouses, le sang et les urines. Et comme ça, on cale notre niveau de protéines, de la ration, en fonction de ce qu'on observe sur les chèvres. Donc par rapport à l'alimentation du commerce, donc qui a à peu près 20% de protéines, si je veux faire une moyenne sur l'année, on donne jusqu'à 1,5 kg par chèvre. Et on diminue progressivement à partir des premières chaleurs, pour arrêter au niveau du tarissement. Les chèvres, on a estimé à peu près, elles étaient à un peu plus de 2 kg de foin par jour, donc sur toute l'année. Au début de l'installation, on avait des niveaux de production beaucoup plus élevés. On était au contrôle laitier, on faisait du contrôle de performance. On était à Capgène aussi. Et on était à autour des 1 000 litres de lait par chèvre. Avec une ration beaucoup plus compliquée, avec des taux de protéines beaucoup plus élevés. Et on avait l'impression d'être dans un système un peu sur le fil du rasoir, où tous les matins, on stressait un peu en venant à la chèvrerie. Et donc pour travailler d'une manière beaucoup plus détendue, on a volontairement diminué le niveau de production des animaux. On est passé de 1 000 litres à 750 litres, avec une ration aussi plus simple, qui nous a permis d'avoir moins de casse sur les animaux, et surtout de garder les chèvres plus longtemps. On a des chèvres qui ont 8 ans, 9 ans. Alors il y a des avantages et des inconvénients, mais on arrive quand même à élever des chevrettes qui vont rester beaucoup plus longtemps sur la ferme. Alors ici, on a nos chevrettes de renouvellement. Donc c'est des chevrettes qui sont nées au mois de janvier. Et on a à peu près 28 chevrettes tous les ans, 28-30 chevrettes pour 120 chèvres. Donc c'est un taux de renouvellement qui est relativement faible, mais qui est lié en partie au fait qu'on essayait de garder les chèvres le plus longtemps possible. On est attaché à nos chèvres et on ne veut pas casser des chèvres plutôt jeunes. Alors après, ça demande de faire attention aux chèvres qui, vieillissantes, deviennent fragiles. Et ce n'est pas évident. C'est une autre gestion. Il faut savoir si on veut gérer, apporter beaucoup de chevrettes. Ça a un coût d'élever des chevrettes, ce n'est pas négligeable. Donc est-ce qu'on veut élever beaucoup de chevrettes et donc casser des jeunes chèvres, en gros. Ou alors nous, on est un élevage plutôt, je dirais, à la cool en fait. Où on a des animaux, on s'y attache et on veut les garder le plus longtemps possible. J'ai six ou sept mammites par an, enfin j'avais en 2020. En 2020, on a encore eu quelques mammites et souvent, c'est sûr quand même des vieilles chèvres. Donc le système de ration, il a évolué déjà, on a repris la main par rapport à notre alimentation. Parce que c'est vrai qu'autrefois, on faisait faire des calculs de ration sur le papier et on nous vendait un aliment qui était pour nos animaux. Et on s'est rendu compte que cet aliment n'était pas valorisé chez nous d'une manière convenable. Donc j'ai fait un stage en bioélectronique il y a un an et je me suis mis à faire des mesures sur les chèvres. Et on a vu que notre ration qui était calée sur le papier, en fait, ne correspondait pas aux animaux. Pour faire simple, on donnait trop d'amidon et pas suffisamment de sucre. Donc ça a créé un déséquilibre sur les chèvres et déséquilibre qui nous mettait vraiment en terrain favorable par rapport aux pathogènes qu'on retrouve dans les mammites, les staffs, les colis. Depuis le printemps, on fait des mesures régulièrement, tous les trois semaines environ. Et on regarde déjà si au niveau des bouses, c'était le premier indicateur, si elles digéraient convenablement ou pas. Donc à savoir, est-ce que les bouses étaient bien acides, acides réduites, et c'était absolument pas le cas. On avait des chèvres qui étaient devenues plus des monogastriques que des ruminants. On n'utilisait plus du tout la pence avec le côté fermenté cible. On apporte un aliment pour nourrir des microbes, et c'est les microbes qui vont nourrir indirectement la chèvre. Mais là, on apportait directement un aliment pour transformer nos animaux en monogastriques. Donc c'est le matin, ça se fait souvent le matin, quand on rentre les chèvres. Donc on a nos cannes à pipi, nos cannes à pipi et nos pots, et on ramasse le matin les bouses et les urines des chèvres. Donc ça, voilà. Et ensuite, sur ces chèvres-là, on va faire une prise de sang après la traite. Et donc je rentre tous ces paramètres dans un tableur pour voir où est-ce qu'on est situé par rapport aux normes. Et ça m'indique, d'un point de vue digestion surtout, est-ce qu'on est dans les bons critères ? Est-ce qu'on apporte ce qu'il faut pour que la chèvre soit réellement un ruminant, qu'il y ait une bonne fermentation ? Donc les mesures, on mesure le pH. C'est déjà le premier indicateur sur les bouses, le sang ou l'urine. Le pH, le rédox, la conductivité, donc par rapport aux bouses, par rapport aux urines où c'est important pour estimer l'hydratation des chèvres, qui est lié avec les taux de protéines aussi sur les aliments. Et je regarde aussi les glycémies sur le sang. Vu qu'on a du sang, je fais aussi les glycémies. Et j'oubliais, sur les urines, on fait des BRICS, donc le taux de sucre des urines. Et on mesure les densités. C'est d'ailleurs, en commençant de mesurer les BRICS des urines, où on a pris peur, on a eu que des BRICS jusqu'à 8%. C'est-à-dire nos chèvres, on leur donnait une grosse quantité d'amidon, qu'elles ne valorisaient pas dans le rumen, qui se retrouvaient dans les intestins, et ce sucre finissait directement dans les urines. On avait une ration, souvent les rations en chèvre, c'est du maïs. On pense aliment chèvre, c'est le maïs. Et c'est vrai que l'amidon n'est pas si facilement digestible par la chèvre. Après, il y a d'autres facteurs aussi. Il y a le fait qu'on nous donne deux repas par jour, et qu'on arrive à 650-700 grammes d'aliments distribués. Donc il ne faut pas le faire non plus dans des panses vides. On attache une importance à donner du foin bien avant de donner les rations. Alors non, ça vient d'une formation que j'ai faite en obsalim. Donc il y a quelques années, c'est vrai que moi avant, j'étais habitué, j'arrivais dans le bâtiment, je prenais le balai, je faisais un couloir très propre pour donner mes rations. Et des fois, à 7h du matin, les chèvres, elles n'avaient rien dans le ventre, et je donnais mes rations. Puis on attendait des fois un petit peu, même pour avoir le foin. Et à l'époque, ça ne me choquait absolument pas. Ça ne me choquait absolument pas. Et maintenant, je trouve que c'est inadmissible d'avoir fait quelque chose comme ça. Il faut revenir au fait que la chèvre, c'est quand même un ruminant, elle est là pour manger du fourrage. Aujourd'hui, on distribue le fourrage, on arrive, on donne le foin à tout le monde. On va faire d'autres choses, retourner les fromages, donner de l'eau au bouc, etc. Et on ne revient que 20 minutes après pour donner les rations. Les rations qu'on donne d'ailleurs sur le foin. On leur donne les rations sur le foin, comme ça, elles mettent beaucoup plus de temps pour manger. Elles mangent, il leur faut plus de temps. Elles font des bruits bizarres derrière parce qu'elles soufflent. Elles soufflent pour écarter le foin ou les poussières pour prendre les aliments. Je ne sais pas si on pourrait faire ça avec des vaches, mais la chèvre, là, si on enlève le foin pour regarder, il ne reste absolument rien derrière. Elles retrouvent vraiment tout dans le foin. Avant, nous, on était habitués, au départ, on faisait de l'insémination. Et puis, on faisait une série d'inséminations et on mettait un bouc. On a mis jusqu'à un bouc pour 40, 50 chèvres. Voilà, pour attraper et puis même pour les autres. Et on s'est rendu compte que dans un gros troupeau, juste un bouc, ce n'était pas vraiment ce qui se passait dans la nature. Donc, on a demandé à d'autres éleveurs ce qu'ils faisaient. Et donc, on nous a dit qu'il fallait essayer de mettre plusieurs boucs. Alors, le problème, c'est qu'on perd en filiation. On perd, on ne sait plus qui est. Alors, on n'a jamais eu de souci de reproduction. Mais par contre, la reproduction, les mises bas s'étalaient sur un mois, un mois et demi. Et qu'aujourd'hui, en fait, on met jusqu'à 3 boucs pour 80 chèvres. Et on voit qu'on a diminué énormément les mises bas. Les mises bas, elles se font sur 3 semaines. Donc, pendant 3 semaines, on sait ce qu'on fait. On prend pas de rendez-vous, on arrive le matin, on ressort le soir. Mais c'est génial pour gérer de la fromagerie. On ne peut pas commencer de transformer un petit litrage de lait. C'est tout en même temps. Après, voilà, il faut être bon au niveau hygiène aussi, quand tu as beaucoup de naissances à ce moment-là. Mais c'est vrai que ça nous convient. Et d'avoir mis 3 boucs, comme là, sur les 80 chèvres, on a l'impression qu'ils se dynamisent. Et c'est un peu ce qui se passe dans la nature. Il y a un peu de compétition. Les boucs, ils sont en compétition. Les chèvres qui ne seraient pas venus en chaleur, les boucs qui sont derrière les chèvres, ça bouge pendant la reproduction. On ne désaisonne pas le troupeau. C'est-à-dire qu'on a vraiment, on tarie les chèvres mi-octobre pour 2 mois, voire 2 mois et demi facile de tarissement. Et on a vraiment une période sèche où on se consacre aux vaches à laitantes. Sur la gestion d'exploitation, c'est comme ça. Chez nous, les chèvres, on attache une importance à ce qu'elles sortent à l'extérieur. Donc j'ai dit que ce n'était pas spécialement pour les nourrir, en fait, parce qu'elles ont un parcours assez réduit. Mais c'est vraiment pour les laisser libres, gambader. Elles ont un petit bout de haies pour voir leur comportement. C'est rigolo de voir les chèvres, à un certain moment donné, se mettre à manger des haies, des végétaux, et puis d'autres pas. On a laissé une petite butte pour les faire monter, pour les divertir. La chèvre, contrairement à la vache, elles sont vraiment très joueuses, très attentives aux nouveautés. Il faut qu'elles soient occupées. Et c'est vrai qu'on essaye, sur l'exploitation, de les laisser libres. D'ailleurs, le matin, on ouvre la porte du pâturage et on les laisse libres de rentrer, sortir. Elles font leur vie, elles font un manège pas possible. On ne fait pas de pâturage tournant non plus. C'est vrai qu'on n'optimise peut-être pas notre production d'herbes. Des fois, on a quelques pertes. Mais c'est extra de voir les chèvres, à midi, elles sont sous les arbres. Elles vont rentrer boire un coup. Elles vont faire les folles sur le tas de terre à gratter. Elles rentrent, elles sortent. C'est notre vision un peu de l'élevage. Quand on s'est installé au départ, on avait une vision très scolaire de l'élevage caprin. Donc, production, capgène. Ça nous a apporté quand même, il ne faut pas dire. Mais c'est vrai que c'est très professionnel. Il faut être bon. Alors, peut-être qu'on n'est pas super bon. Mais c'est tellement plus détendu aujourd'hui, avec un niveau de production plus bas, des animaux qu'on arrive à garder plus longtemps, moins de pertes. Et globalement, économiquement, on s'y retrouve aussi. Économiquement, on s'y retrouve déjà sur le fait d'élever peu de chevrettes. Parce qu'élever une chevrette, c'est vrai que c'est un coût. Alors, je ne saurais pas dire exactement. Mais on achète du lait. On réserve le lait des chèvres pour transformer le lait en fromage. Et donc, on les nourrit au lait. Et c'est vrai que le lait a pris une claque phénoménale. Donc, ça coûte très cher. Et puis, il faut avoir aussi la place. On est monté à presque 50 chevrettes au départ. C'est trop juste. Que là, une petite trentaine de chevrettes, elles s'élèvent bien. On est content d'ailleurs de les voir. Peut-être qu'on leur donne un petit peu plus aussi de ration. On est plus attentif. On n'a pas de souci sur l'élevage de chevrettes. On fait un peu moins. On a baissé la barre, en fait. Pour être détendu. Et aujourd'hui, on a retrouvé une meilleure valorisation aussi. Alors, au départ, oui. Après, c'est vrai que sur des chèvres qui ont 6-7 ans, il y a peut-être un petit peu de sentimentale aussi. Mais parce qu'il y a un palier. Après, au bout de 3-4 ans, la chèvre... C'est surtout, je pense, la différence sur le coût des chevrettes. Et le fait d'avoir des animaux qui tournent. On a vu sur les chevrettes qu'il y a des fois, il y a un peu comme sur les chiens, un âge critique. À 3-4 ans, on a des animaux qui décrochent. Mais passé ce stade-là, les chèvres, on peut les garder. Tant qu'elles n'ont pas de problème de mammis, de cellules. Donc là, la valorisation du lait. Alors, c'est le point le plus peut-être critique de la ferme. Donc, on transforme tout ce qu'on produit. Donc, ça fait à peu près 70 000 litres de lait, 80 000 litres de lait. Et on le transforme et on vend à un affineur 90 % de notre production. Donc, on fabrique des fromages frais, qu'ils viennent chercher deux fois par semaine. Lui, il affine. Et puis après, il vend sur des grossistes, sur Paris. Pourquoi il fait ces critiques ? C'est critique parce qu'on a une faible valorisation par rapport aux collègues qui ne font que de la vente directe. On a testé la vente directe. En 2006, quand on s'est installé, on faisait pas mal de foires. On essayait vraiment de bouger pour se faire connaître aussi. Et on faisait de la vente indirecte. C'est-à-dire, deux fois par semaine, je prenais ma voiture et j'allais livrer tous les restos du coin, les petites épiceries, etc. Et ça prenait énormément de temps. Donc, on a accepté de dire, on diminue un petit peu la valorisation. Mais pour avoir du temps. Pour avoir du temps, pour peut-être travailler un petit peu mieux. S'occuper des enfants. Et pour pouvoir partir, faire de la géobiologie à l'extérieur. C'était au bout d'une dizaine d'années d'éleveurs. Avant, c'est vrai que travailler au GDS, je voyais quand même beaucoup de monde. Et au bout d'une dizaine d'années d'éleveurs, je me suis un petit peu ennuyé. Et depuis que je suis ressorti de la ferme, j'ai rencontré des gens. Je me suis remis à faire des formations, qu'on ne faisait plus de formation. On avait fait des formations sur les premières années. On ne faisait plus, on était vraiment dans notre guidon. Et là, je reprends du plaisir à être éleveur depuis que je suis reparti. Le fait de me sortir de la ferme, ça m'a permis de voir autre chose. Et puis de voir ailleurs aussi. De voir ailleurs. Je crois que quand on est dans le guidon, même si on part avec des bases, des techniques, etc. Au bout d'un moment, la fatigue fait qu'on lâche. Et puis, on fait n'importe quoi. De géobio, on a pu libérer du temps sur la ferme en simplifiant, en valorisant peut-être un petit peu moins. Mais ça me permet de sortir et de proposer mes services en tant que géobio pro. J'ai suivi des formations à la Fédération française de géobiologie. Et puis, c'est surtout un milieu où on apprend par le contact avec les collègues, etc. Et donc, je vais chez les particuliers pour des implantations de maisons, pour des harmonisations des lieux, des gens qui peinent à dormir ou qui se posent des questions. Savoir s'ils sont souvent fatigués dans la maison. Est-ce qu'il y a une explication géobio ou pas ? Et sur les fermes, de plus en plus, épaulés par quelques vétérinaires, par quelques techniciens. Je suis appelé sur les fermes pour essayer de chercher des choses, apporter un nouveau regard par rapport à l'environnement. On intervient souvent sur des fermes où ils ont essayé d'épurer la technique, essayer de trouver des solutions. Et puis, ça ne marche pas à un moment donné. Là, on se dit, il y a peut-être quelque chose d'autre. Et là, c'est souvent un problème d'environnement. Dans ma pratique de géobiologie, je cinde cette pratique de géobiologie en vraiment des mesures type de géobiologie traditionnelle. D'autres fois, c'est le sourcier, c'est sur l'implantation des lieux, c'est sur les veines d'eau. Ce que les anciens faisaient et dans certains coins un peu reculés de nos campagnes, se pratiquaient encore. Il y a une continuité par rapport à ça. Et moi, j'y apporte ce que j'aime bien, c'est le côté aujourd'hui mesure, mesure physique. Donc, on laisse les pendules et les baguettes qui peuvent choquer parfois. Et on arrive avec nos mesureurs pour traquer les courants de fuite, les courants vagabond, tout ce qui est ondes électromagnétiques qui, aujourd'hui, on le sait, ça a été démontré, perturbe énormément les animaux. Les animaux sont beaucoup plus sensibles que nous à toute cette pollution électromagnétique. Et on l'a oublié, en fait. On a des bottes, on est coupé de la terre, etc. Et ces animaux qui sont en plus dans un environnement propice à la propagation de ces ondes, de ces courants de fuite, etc. On le voit, il y a beaucoup de métal, c'est un lieu humide. Et de plus en plus, dans les fermes, on a du matériel sophistiqué. On a oublié la sobriété d'autrefois. Et ces machines à traire, trailleurs, etc. Alors, ça apporte du progrès. Mais on sait très bien que quand on apporte quelque chose, il y a forcément une contrepartie, la revers de la médaille. Et cette revers de la médaille, c'est les pollutions électromagnétiques. Et c'est très valorisant aussi d'intervenir dans les élevages, de pouvoir apporter des solutions. Parce que, contrairement à mes interventions en humaine, où on pourrait dire, ouais, il y a peut-être une notion d'effet placebo, les choses comme ça, là, les animaux, ils ne mentent pas. J'ai vu certains cas de chefs qui ne voulaient pas rentrer dans des salles de traite ou même sortir de certaines barrières. On avait vraiment un problème comportemental. On arrive à résoudre des choses toutes simples, des fois. Et là, on voit directement l'effet. Alors, dans la salle de traite, en fait, c'est vraiment une enquête. C'est une enquête minutieuse. Et il faut être vraiment trépessis. Et on check chaque point, en fait, important. On a oublié les normes actuelles d'électricité. En fait, elles sont faites pour les hommes. Elles ne sont pas faites pour les animaux. Les animaux qui ont une résistance beaucoup plus faible que nous, qu'un humain. Donc, qui dit résistance plus faible, dit perturbé beaucoup plus rapidement. Et dans les salles de traite, là où j'interviens, il y a des fois des choses simples. C'est vérifier la mise à la terre, vérifier qu'il n'y a pas de courant de fuite. On regarde des choses toutes simples. Les néons, le champ magnétique des néons peut induire un courant électrique. Il y a beaucoup de choses toutes simples qu'on devrait, je pense, apprendre avant même de créer une salle de traite. C'est des choses que les installateurs de machines à traire, que les électriciens devraient être sensibles à ces phénomènes-là. Les néons les plus problématiques, c'est les anciens avec les Starter, où il y a un gros transformateur avant. Donc, c'est un système de bobine. Et là, ça crée un champ magnétique pas possible. Et donc, ce champ magnétique, il induit du courant dans les tubulaires. Alors aujourd'hui, on a des néons LED. Autrefois, il y avait des Starter électromagnétiques. On n'a plus de champ magnétique. On enlève ce champ magnétique, donc il n'y a plus d'induction. Il n'y a plus de courant qui circule dans les tubulaires. Lorsque j'interviens dans les fermes, on a un ordre à suivre d'importance par rapport à ce qui pourrait poser problème. Le premier élément, de toute façon, c'est la prise de terre. La prise de terre du lieu, du bâtiment. Je le rappelle, les bâtiments agricoles sont des lieux pas évidents, qui vieillissent beaucoup plus rapidement qu'une maison, qu'une installation électrique de maison, etc. Et donc, ce n'est pas parce que vous avez fait une bonne prise de terre à la construction que cinq ans, cinq ans après, vous avez une bonne prise de terre. La prise de terre électrique dans un bâtiment, c'est ce qui va drainer tous ces courants électriques. Donc, c'est le premier point. On arrive dans un bâtiment, on regarde la prise de terre, est-ce qu'elle est là, est-ce qu'elle est présente, est-ce que sa valeur est correcte, et avant même d'aller plus loin. Et si on n'a pas ce point-là, on ne peut même pas envisager de continuer le diagnostic. Ensuite, ce qu'on vérifie, c'est tout le système tubulaire. Donc, on a vu que les champs électromagnétiques qui étaient produits souvent par des néons, par des moteurs qui consomment, on a quand même beaucoup de grosses consommations électriques dans les bâtiments agricoles. Et donc, ça crée du courant électrique. Et ce courant, il est drainé. C'est très facile à drainer du courant électrique par la prise de terre. Donc, il y a un point important, c'est vrai que dans les fermes, il y a beaucoup de consommation électrique, plus. Donc, le fait de consommer beaucoup de consommation, d'avoir de l'électricité qui passe dans les fils, ça crée du champ magnétique. Ça, c'est une chose. Ensuite, on a beaucoup de gros moteurs, etc., qui, vieillissants, peuvent avoir des défauts d'isolement à un certain moment. Et même si le disjoncteur ne saute pas, ils peuvent balancer du courant à la terre. Ce courant va aller à la terre. Si la terre est bonne, mais si on a un défaut de prise de terre, il peut très bien se balader dans tout ce qui est tubulaire. Ma toute première intervention dans une ferme, c'était relativement simple. C'est le vétérinaire qui m'avait appelé. Et on a tout de suite vu, il y avait un défaut de prise de terre sur la pompe de forage. Donc, avec le vieillissement, le fil de terre dans la pompe avait grillé. On avait plus de 8 mA sur tous les abreuvoirs. Donc là, clairement, les vaches n'étaient pas hydratées. Elles allaient, elles se prenaient le jus. L'homme, nous, on n'est pas sensibles à 8 mA. La vache, c'est terminé. Donc là, la solution a été très simple. On a pris un morceau de fil en attendant l'électricien pour refaire la prise de terre de la pompe. Donc, on a mis la cuve en attendant de retirer la pompe parce que le défaut était sur la pompe. On a mis la cuve de pression à la terre et on n'avait plus rien du tout dans les abreuvoirs. Et là, l'éleveur a appelé quelques temps après pour dire « Je ne comprends pas, les vaches, elles vont boire, elles ressortent de l'abreuvoir, ça dégouline la flotte tellement qu'elles se gavaient d'eau. » Donc, ça peut être des solutions toutes simples. L'intérêt de la géobiologie, c'est aussi d'amener sur la ferme quelqu'un avec un regard différent. Et à force de voir des fermes, c'est vrai qu'on sélectionne et on va souvent aux causes de problématiques qu'on retrouve de ferme en ferme. par rapport à la prise de terre dans le milieu agricole où on a énormément de tubulaires qui sont reliés à la terre et souvent, ce qu'on peut trouver, c'est que la prise de terre n'est pas suffisante, donc elle n'a pas une résistance si basse, la vraie prise de terre électrique, et que la masse se fait directement sur les tubulaires. Donc, les courants qui devraient être drainés par la terre ne vont pas dans la terre, mais ils restent dans le bâtiment et ils vont perturber les animaux. Et ça, c'est quelque chose de nouveau en élevage et c'est quelque chose aussi qui est différent dans le milieu domestique. Même par rapport à la mesure de la prise de terre, on ne mesure pas une prise de terre dans un bâtiment agricole comme on le fait dans une habitation. On peut se tromper. D'ailleurs, ça m'est arrivé dans mes premières interventions. On prend la mesure de la prise de terre. Bonjour, monsieur, vous avez une très bonne prise de terre, mes félicitations, au revoir. Et puis, on voit qu'on n'a rien solutionné du tout. Alors, on gratte, on appelle les copains, ils se disent, ah, tu as regardé si ce n'était pas... Donc là, il faut ouvrir la barrette de prise de terre et on fait deux mesures. On mesure la prise de terre réelle et on fait une mesure de prise de terre sur les tubulaires et on voit que les tubulaires sont bien meilleurs conducteurs. Ils ont une résistance beaucoup plus faible que la prise de terre électrique. Et donc, c'est vrai que si on s'arrête à ce qu'on apprend à notre gestion domestique, on passe à côté de ce point-là. J'ai une pratique de géobiologue où j'ai mon œil éleveur aussi derrière. Donc, il ne faut pas oublier aussi d'avoir du bon sens et de ne pas crier tout de suite à la prise de terre, etc. L'élevage, c'est quand même un lieu où quand on a des problèmes, c'est souvent multifactoriel. Donc, on ne se focalise pas sur quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est un travail d'équipe. C'est le moment où on met les gens autour de la table. On dit, on va regarder ce qui est important, prise de terre, etc., faire l'étude, mais est-ce que tu as pensé aux minéraux ? Est-ce que tu as vu avec ton vétérinaire, le plan de prophylaxie ? Est-ce que tu as bossé avec ton nutritionniste ? On arrive comme intervenant un peu nouveau dans les fermes où on essaye de rassembler. Moi, ce qui m'attire dans ce milieu-là, c'est qu'on n'arrive pas tout seul en disant je vais tout solutionner, je suis le meilleur. C'est voilà, hop, on va essayer de se reposer, de se remettre autour de la table et travailler en équipe. Parce qu'on a besoin de travailler. C'est un milieu tellement varié, tellement énorme, l'élevage, une seule personne ne peut pas. On aurait été obligé de se spécialiser. Il y a 30 ans, il y avait par ici, comme intervenant, le vétérinaire et le guérisseur qui est intervenant dans les fermes. Aujourd'hui, on en est bien loin, on peut avoir 10, 15 intervenants. Et c'est vrai que ça s'est tellement spécialisé qu'on a un petit peu cloisonné l'élevage. Et on oublie que tout est interconnecté. La nutrition, pour en parler avec ce que j'ai vu en bioélectronique, on peut voir qu'une mauvaise digestion sur les animaux pouvait favoriser une ambiance différente. Et on peut même aller plus loin. Une malabsorption des minéraux, ou si on donne trop de minéraux à des animaux, ça va rendre aussi plus conducteurs les fumiers, qui seront peut-être plus conducteurs de courants électromagnétiques. Donc tout est lié du nutritionniste, au géobiologue, aux mesures des ondes, aux vétérinaires. C'est vraiment un travail d'équipe. Alors aujourd'hui, on s'est organisé sur la ferme pour pouvoir répondre à la demande qui est grandissante. Sachant qu'aujourd'hui, je ne fais absolument aucune pub et je travaillais jusque-là qu'avec du bouche-à-oreille. Je suis allé chez un éleveur, je vais chez son voisin qui a eu un cas similaire, où le vétérinaire a su que ça serait peut-être bien de voir la partie géobiologie. Mais d'un point de vue pratique, il faut toujours me contacter. Je prends du temps par téléphone pour écouter les personnes. C'est déjà important. Et parfois, réorienter les gens sur d'autres intervenants. Et à chaque demande, je me fais un plaisir de faire déjà au moins une étude à distance. Au moins une étude de cas où on va regarder la géologie, l'implantation du bâtiment, sans forcément intervenir chez l'éleveur tout de suite. On va regarder la structure. Aujourd'hui, on a énormément d'outils avec Internet où on peut aller voir les lignes à haute tension, on peut voir l'ambiance électromagnétique de l'élevage avant d'intervenir. Les antennes relais, elles sont toutes positionnées sur cacotrographie. Il y a déjà beaucoup de travail et d'études qui peuvent me permettre à l'éleveur de dire « Ok, je peux vous aider ou pas ». Alors, je ne voudrais pas que ça devienne mon premier métier non plus, parce que je trouve qu'il y a un équilibre entre l'élevage et la géobiologie. Mais je souhaiterais me consacrer une journée par semaine à réaliser des études, garder les professionnels en élevage surtout, et les particuliers. Et donc, même si je ne fais absolument aucune pub, c'est très facile de me retrouver sur Internet. Vous recherchez Michael Per, vous allez trouver. Donc, j'ai une page Google, j'ai un site, et même mon numéro de téléphone s'affiche relativement. J'ai bloqué absolument rien, donc vous allez me retrouver facilement. Et je me ferais un plaisir de vous prendre au téléphone et d'échanger avec vous sur cette activité qui m'apporte énormément personnellement. Par contre, je suis quand même éleveur. Je suis quand même éleveur. Donc, pour le moment, je me suis fixé sur trois départements, la Loire, l'Allier et la Saône-et-Loire. Sur un secteur autour d'une heure, une heure et demie, autour de la ferme. Le but, c'est... Ce que j'aime bien aussi, c'est que j'ai travaillé avec des voisins, avec des gens qui ne sont pas très loin, parce que je crois à ce que je fais. On en a confiance. Je ne vais pas aller vendre une harmonisation à 400 km et puis revoir les personnes. Je ne peux pas faire une intervention sans prendre de nouvelles derrière, sans garder contact pour savoir ce qui se passe. ce n'est pas une activité de vente. C'est vraiment une activité de... On crée un lien avec les personnes.